Salut à tous et à tous, c'est Luke en PCM, j'espère que vous allez bien, m'écoutez ça, super, très content de vous retrouver aujourd'hui pour, eh bien, le deuxième épisode, par exemple, de son mode carrière avec la pre-step floor, c'est le début de ce parrainier 2017, j'ai simulé un peu parce que c'était pas vraiment intéressant, donc voilà, contre la montre, bon je crois que c'est le parcours de 2015, je suis pas sûr, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve, eh bien, au départ de Julien Laphilippe, le leader de la team Quickstep floor, allez, à tout de suite, donc voilà, on se retrouve, eh bien, au départ de Julien Laphilippe, on se met, attendez, 72, 73, 74, 75, 75, 77, 78, 79, 80, ce matin, à 80, j'ai fait un petit essai avec Nicky Terpstra, mais là, toute l'équipe, hein, des moins, je sais pas pourquoi, regardez, moins de, allez, c'est parti, avec Julien Laphilippe, bon, c'est pas grave, Tim Wallace détient le meilleur temps, euh, qu'est-ce qu'on vient où ça fait battre, il y a Wickel Kederman aussi, euh, deuxième, deuxième, toute l'équipe avait un bon, Terpstra, moins 4, Kittel, moins 5, Gaviria, moins 5, Devenance, moins 4, et, euh, Delacroze, moins 1, donc ça, c'est, c'est moins pire pour l'instant, enfin, c'était le moins pire du tout, c'était le moins pire, euh, Delacroze, allez, c'est une, euh, là, on fait la petite portion à monter, on accélère un peu à 82 avec Julien Laphilippe qui est, qui est bon en prologue, on va pas dire excellent, mais, euh, quand même, pas mal en prologue, là, ça fait mal aux pattes, ça fait mal aux pattes, on va tout le donner à la fin, on va tout le donner à la fin, on va tout le donner à Julien, et qu'un quatrième temps, on perd du temps, oh là là là, ça risque d'être très très dur, ce, ce parrainis avec Julien Laphilippe, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve, et bien, pour la, pour une étape de, soit de Valon, soit de Montagne, pour, euh, ce parrainis, ou, Tireno, Adriatico, après, euh, les podiums, donc, peut-être maintenant, donc, euh, à tout de suite, pour une, une prochaine étape. Donc voilà, on se retrouve sur le Tireno Adriatico avec, euh, donc, l'effectif que j'ai, euh, préparé, on voit que, euh, Dan Martin est un peu malade, il est tombé tout à l'heure, il est, euh, tombé, euh, pas lourdement, mais dans une descente, donc, euh, ça peut payer, euh, donc voilà, Tireno Adriatico avec Christopher Froome, et ce qui m'a attenuée, c'est qu'il n'y a pas Nero Quintana, euh, normalement, Quintana, euh, avait dit qu'il était sur le Tireno Adriatico, mais là, il n'y est pas, il y a Christopher Froome, par exemple, qui, je pense, va aller au Giro, comme en vrai, on va juste faire, ça, Young Girls, tu vas rouler, à 84, et Dan Martin, à 75, allez, on passe en force, là, on se bloquait, on va venir essayer avec, euh, Martin et Young Girls, on va se dépasser, attaque de Richie Porte, attaque de Richie Porte, ouh, là, je crois qu'il faut y aller, là, je crois que, euh, est-ce qu'on suit, euh, bardé, en tout cas, ouais, je sais pas, ça va être dur de, de résister, faudrait que Young Girls, il aille à fond, faudrait que Young Girls aille à fond, et que moi, j'accélère, et Christopher Froome, il va, Christopher Froome, il va, ça, c'est très important, pourquoi il ne suit pas, euh, Young Girls, Young Girls ne suit pas, c'est bizarre, et c'est maintenant qu'il faut accélérer avec Young Girls, on va faire ça, pourquoi il passe pas devant, euh, Young Girls, je comprends pas, et c'est maintenant qu'il faut rouler, hein, 5 kilomètres, 5 derniers kilomètres, et Young Girls, Young Girls enfermé, Young Girls enfermé, oh là là, Young Girls n'y arrive pas, Young Girls n'y arrive pas, du tout, et du coup, c'est Dan Martin, bon, écoutez, on va faire comme ça, on va faire comme ça, voilà, c'est Dan Martin qui va accélérer, et nous, on va attaquer dans la partie la plus dure, c'est ici la partie la plus dure, donc on va attaquer, là, d'ailleurs, c'est qui qui est, non, c'est Steven, Steven a eu la même idée, attaque de Dan Martin, attaque de Dan Martin, suivie par, par Ichiport, à 2 kilomètres, allez, à 89 avec Dan Martin, c'est maintenant qu'il faut accélérer, le sprint de Dan Martin, Dan Martin peut-être pour gagner, aujourd'hui, et qu'il se détache, en tout cas, Dan Martin, Dan Martin se détache, mais derrière, il y a Ichiport qui revient, et Dan Martin va s'imposer, Daniel Martin qui s'impose, malgré sa méforme, malgré sa méforme, il gagne, aujourd'hui, pour le 14ème succès de la QuizF lors cette année, déjà, Daniel Martin s'impose au sprint, d'ailleurs, on va faire sprinter Bob Young Girls, ce que je vous propose, c'est que, peut-être, on arrête la vidéo, est-ce qu'on arrête la vidéo, ou est-ce qu'on fait une autre étape du Paris-Nice, la Paris-Nice avec, eh bien, avec, comment il s'appelle, je vous laisse la fibre, non, on va garder le meilleur pour la fin, on va garder le meilleur pour la fin, donc on va rester ici, donc j'ai vu, pendant que ça change un peu, j'ai vu que, j'avais pensé à Quintana, mais la dernière fois, je n'ai pas pensé à Quintana, et puis là, je viens d'y penser, et j'ai regardé, juste avant, cette vidéo, j'ai regardé s'il était libre, et il était libre, donc, Nero Quintana, on va le prendre à la place de Nibali et de Thomas, donc ça va faire Quintana, si je récupérate bien, ça fait Quintana, Valverde, ça gagne, et il y aura aussi Dumoulin, peut-être Dumoulin et de Nice, donc ça fera une très très grosse équipe de la Christophe Flore, on va voir tout de suite le podium, est-ce qu'on prend le maillot jaune, enfin, le maillot bleu, avec Daniel Martin, c'est un mystère, parce que Daniel Martin, je me suis donné un objectif, c'est de gagner déjà le Giro, et de faire, donc, le doublé Giro Tour de France, ça reste d'être super compliqué, mais bon, on va tenter quand même, et ils ont prouvé que Daniel Martin, même s'il était enrhumé, ah non, on ne prend pas le maillot, même s'il était enrhumé, il pouvait gagner, donc c'est une belle preuve de courage, on est deuxième avec Daniel Martin devant Richie Porte, et devant, donc, Peter, ça a gagné le premier, deuxième Dan Martin, troisième, Richie Porte pour le podium, Pino qui déçoit un peu, Pino qui déçoit, meilleur grimpeur, j'ai compris Sprinter, meilleur grimpeur, c'est Taliani, Alessio Taliani, de l'Andronie, tout en I, hein, devant Jens Stannard, Peter, ça a gagné un Sprinter, mais c'est Arnaud Neymar qui va porter le maillot, le septième avec Daniel Martin, j'espère Stoyven est le meilleur jeune, on va voir tout de suite la meilleure équipe, parce qu'il ne faut pas trop traîner, la meilleure équipe c'est la BMC, la BMC c'est les Tenguers, et nous on est... on n'est pas du tout, on n'est pas du tout, résultat, résultat, on va voir les résultats, et on va voir les résultats tout de suite, ça prend un peu de temps, je ne sais pas si c'est avec l'enregistreur d'écran, mais je ne sais pas. Victoire pour Martine, mais écoutez, ça fait du bien. Voilà, est-ce qu'il y a eu des abandons ? J'ai vu, ce qui m'a impressionné, c'est que, il y avait un abandon, comme ça, j'ai deux armes mondiales, là pour, ou les pauvres, ce que je vous propose donc, regardez Paris-Nice, pour, pour, allez, on trouve le vert des noms, pour Julien Laphilippe, regardez, la, la croix de Chobouré, il est, comme dit le nom Chobouré, donc c'était nul. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine, allez, maintenant, ciao, 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 ciao,